Au moment où le gouvernement chinois déclare que la Chine a remporté la victoire contre le virus, de nombreuses vidéos mises en ligne montrent que l'épidémie remonte dans plusieurs régions de la Chine, notamment dans les trois provinces de la région du nord-est. Selon les vidéos et les commentaires les plus récents, la ville de Shenyang, la capitale de la province de Liaoning, située dans cette région, a connu une situation grave. Une vidéo mise en ligne par un internaute montre qu'à Shenyang, les files d'attente devant l'hôpital Yeda, le premier hôpital affilié de l'Université Médicale de Chine, salon jusqu'à l'extérieur de la cour. Plusieurs vidéos datées du 18 mai sont explicites. L'une d'entre elles montre que des personnes en vêtements de protection sont apparues devant l'office notarial public de la province de Liaoning, toujours dans la ville de Shenyang. Le soir de cette même journée, un civil a rapporté qu'il y a actuellement plus de 10 000 personnes qui ont été mises en quarantaine à Shenyang. Il a posté des images montrant qu'un grand nombre d'habitants du quartier Paoli-Hoyan partent en raison du confinement. D'autre part, au sujet des écoles, un citoyen à Shenyang raconte qu'une école a été de nouveau fermée peu de temps après le déconfinement. La ville de Shenyang se situe dans la province du Liaoning. Ces deux provinces voisines, Heilongjiang et Jilin, traversent également la période critique de la deuxième vague de l'épidémie. La ville de Jilin est sous confinement depuis le 13 mai et des cas confirmés sont annoncés à longueur de journée. Dans une vidéo, on peut voir que l'hôpital affilié de l'université de médecine de Jilin a été vidée et ses patients transférés dans d'autres hôpitaux. Cette est de l'épidémie de Jilin de Jilin. Dans Wuhan, épicentre et ville originaire de l'épidémie, il y a eu un foyer de contamination à la résidence San Min au quartier Dangshiru après la remise à zéro annoncée par les autorités. Le soir du 6 mai, plus de 100 habitants ont été emmenés. D'après les informations circulant sur Twitter, le code sanitaire de la résidence San Min a viré au rouge. Les portes sont surveillées par les forces de police en mission spéciale. Plus de 300 de ces habitants sont sous confinement et 13 cas confirmés ont été rajoutés. Toute la résidence est bloquée et même les déplacements professionnels sont interdits. Le 11 mai, une annonce sur jambes publiée par les autorités a demandé à ce que soit effectué un test de détection des acides nucléiques sur les 11 millions d'habitants de Wuhan sous 10 jours. Mais cette campagne de tests a été soudainement arrêtée dans plusieurs communautés très peu de temps après. La méthode d'employés pour effectuer les tests a aussi été très critiquée par les habitants. Dans une autre vidéo, les images montrent que des membres du personnel ont mis dans la même boîte des échantillons sans étiquette venant de plusieurs personnes. Pour les habitants de Wuhan, le parti communiste chinois ne se préoccupe pas de sauver des vies. Ce genre de test ne semble pas être utile à la prévention de l'épidémie mais représente au contraire un grand risque de contamination.